Actuellement l'équipe nationale est en regroupement pour préparer les championnats d'Afrique seniors qui doivent se dérouler du 25 au 30 en Ile-Maurice. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la préparation de cette équipe ? Cette année on s'est pris très tôt, on s'est pris très tôt en commençant à s'entraîner tous les mardis et tous les jeudis. On a fait ça en deux phases, mais cette fois-ci on est dans la dernière phase, il nous reste à peu près trois semaines avant ces championnats d'Afrique. Donc on a décidé maintenant de s'entraîner tous les jours, malgré le manque de regroupement qu'on déplore un peu. Mais là on a expliqué aux enfants, ils comprennent, on s'entraîne tous les jours, on va se défoncer jusqu'à là pour terminer en beauté. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le planning d'entraînement et sur quoi vous insistez sur le monde ? Le mois passé, on a beaucoup insisté sur les randoris, on a chargé vraiment les enfants. Et là maintenant on rentre dans la dernière phase où on appelle l'affûtage. Parce qu'il faut être vraiment affûté pour terminer sur les championnats d'Afrique. Là il faut un programme vraiment strict et minutieux, pas trop fatigant parce qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de récupération pour terminer sur les championnats d'Afrique. Là on va varier entre le travail et le repos, beaucoup d'intensité mais dans un fond de récupération quand même. Comment vous jugez actuellement le niveau des combattants ? Moi très bien, très bien. Parce que cette année on a fait beaucoup de compétitions, surtout le mois passé. Ça nous a permis de faire le tour d'horizon de tout ce qu'on a comme combattants. Et là on a sélectionné les meilleurs et Inch'Allah on va... Bon, c'est dommage qu'on n'a peut-être pas toutes les places qu'on voulait, mais on va sélectionner les meilleurs pour aller au champion d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !